Merci à l'EDS de m'avoir invité à faire cette présentation. Je pense que l'exercice réflexif aujourd'hui est vraiment très, très intéressant. Ils ont toujours tendance à penser que notre domaine est au centre du problème. Et on comprend finalement que le problème est immense, dans le fond. Donc, je vous parle de l'architecture durable, oui, recherche, enseignement et pratique. On m'avait casé, excusez-moi, dans l'atelier sur la recherche, barrières et opportunités, mais je ne peux pas parler d'architecture durable sans parler de l'enseignement et de la pratique aussi de l'architecture. Donc, la présentation ira comme suit. Je vous parlais d'abord des défis de l'architecture durable, des questions du confort de l'espace de l'énergie en architecture, d'un effet multiplicateur qu'on découvrira ensemble tout à l'heure. Quelles sont les opportunités de recherche qui naissent, effectivement, de cet effet multiplicateur très intéressant? Et comment intégrer dans la recherche, l'enseignement et la pratique cet effet multiplicateur pour arriver à changer les choses? Donc, les défis de l'architecture durable consistent, bien entendu, à augmenter ou à optimiser le confort des gens dans le bâtiment, optimiser aussi la question de la santé dans le bâtiment, tout en minimisant les impacts négatifs sur l'environnement. Ça semble bien être dit comme ça, mais c'est immense. Quand on parle de confort, on parle bien sûr de confort thermique, on parle de confort visuel, on parle de confort acoustique. Quand on parle de santé, on parle de la qualité d'air dans les bâtiments. Et tout ça dans un contexte de ressources finies en termes d'énergie et de ressources. Alors, moi, ça m'interpelle, ça, vraiment, parce que l'architecture n'est pas seulement la production d'un mètre carré. L'architecture, bien entendu, est plus que ça, et on l'a vu tout à l'heure en termes de confort, de santé, mais c'est aussi des environnements qui devraient nous donner des opportunités de changement. Il ne faut pas attendre après la technologie pour faire le changement. C'est vraiment l'architecture d'abord qui est le problème. Alors, en corollaire, finalement, à cette question de confort, de confort standardisé, qu'on veut normaliser, est plutôt égal. En corollaire à cet espace qu'on consomme de plus en plus par l'architecture et le développement urbain, l'étalement urbain, on s'entend, bien, on consomme de l'énergie. On consomme de l'énergie, on consomme de l'énergie, on produit des gaz à effet de serre, ce qui crée un problème majeur. Mais cette énergie, hein, totale, consommée par l'humanité en une année, bien, il y en a 32 % qui sont dus à l'industrie, il y en a un 28 % qui est dû au transport, et bien, vous ne serez pas surpris d'entendre que l'architecture, donc le domaine du bâtiment, est responsable de 40 % de la consommation énergétique et à peu près en proportion égale à la création, oui, génération de gaz à effet de serre. Ça fait mal parce qu'une voiture, hein, pour le transport, par exemple, au bout de 10-15 ans, vous la changez, vous optez pour la toute nouvelle technologie, et voilà, vous participez finalement à cette lutte contre les changements climatiques. Mais l'architecture, la maudite architecture, bien, le problème, c'est que vous la construisez aujourd'hui, elle va être là dans 50 ans encore, puis elle risque d'être là aussi dans 100 ans. Et ce qu'on a construit il y a 50 ans est encore ici aujourd'hui. Alors, la durée, hein, dans le temps et dans l'espace de l'architecture est beaucoup plus importante que toutes les autres activités humaines, et à mon avis, c'est là qui est le cœur du problème des architectes. On doit comprendre d'un point de vue éthique que chaque geste que l'on pose, chaque ligne que l'on tire sur un plan, ça aura des conséquences, et pour très longtemps. Et on est très mal outillé, finalement, pour arriver à faire ce calcul. Et si on ajoute à l'architecture la part qu'on pourrait lui attribuer à cause des transports, c'est-à-dire par le mauvais aménagement urbain, l'étalement urbain, bien, c'est quelque chose comme 50 % et plus en termes de responsabilité par rapport à la consommation énergétique et au gaz à effet de serre. Donc, l'architecture est un objet artificiel qu'on dépose dans l'environnement et qui exprime de façon tangible, palpable, touchable, mesurable, ces valeurs sociales, culturelles, économiques, légales que l'on a par rapport à l'environnement. Alors, si on vient à l'effet multiplicateur de Maury-Lovins, bien, comment arriver à couper cette demande, cette demande très importante que l'on impose à l'environnement, et rapidement, bien, moi, je dis qu'effectivement, on sait que l'architecture, donc, on pourrait l'appeler l'architecture du 40 %, donc 40 % d'émissions des gaz à effet de serre, 40 % de consommation énergétique, peut être coupée facilement à 20 % seulement par ce recours au solaire passif. On ne parle pas ici de solaire actif, on parle de solaire passif. Le simple rayon de soleil qui passe par votre fenêtre et qui frappe l'espace intérieur, d'un point de vue thermique, il a une valeur incroyable. D'un point de vue visuel, il a une valeur incroyable. D'un point de vue esthétique, il a une valeur incroyable. Pensons seulement à ce midi, là. Ce midi, on était tous dans cette salle pour dîner, l'éclairage artificiel était allumé, la ventilation mécanique était au maximum, alors qu'à la quantité qu'on était, une cinquantaine de personnes, on était en équilibre thermique avec l'environnement extérieur. On aurait pu, si les fenêtres étaient ouvrantes, ouvrir les fenêtres et ça aurait été le confort total, adaptatif, justement. C'est tout simple. C'est trop bête pour ne pas y penser. Donc, couper cette demande, en termes d'énergie et de ressources, ça veut dire repenser nos normes d'un point de vue du confort, les standards de confort, et ça se fait déjà. Ça se fait déjà, c'est fait au niveau de l'éclairage naturel, ça se fait maintenant au niveau du confort thermique. Pourquoi, diable, à Québec, climatise-t-on tous les bâtiments ou à peu près, alors qu'il y a deux semaines statistiquement où on a besoin de climatiser les bâtiments et ce sont les deux semaines des vacances de construction où il n'y a personne dans les bâtiments. Bon. Alors, la question est vraiment entière, là, ici. Alors, la question d'éclairage naturel et de chauffage, dans le bâtiment, ça représente, à eux deux, 60 % de la consommation du bâtiment. Et du soleil, il y en aura tout le temps. L'éclairage naturel, cet éclairage naturel qui est tellement important d'un point de vue esthétique pour les architectes, le Corbusier qui disait que l'architecture, c'était le jeu magnifique des formes sous la lumière, bien, c'est plus que ça. Ça a aussi une composante très intéressante d'un point de vue énergétique. Le chauffage solaire passif, bien, c'est aussi, c'est bête comme le diable. Pourquoi est-ce qu'on le pratique pas plus? Pourquoi est-ce que, lorsqu'il y a eu la crise du verglas, bien, d'abord, on l'a appelé une crise? Bien, c'est parce que tous ces bâtiments ne pouvaient pas être en équilibre avec l'environnement extérieur. Aussitôt qu'on tirait la plogue, excusez-moi l'expression, le bâtiment était tout à fait mort et les gens qui étaient dedans étaient vraiment en état de crise. Alors que la crise en question serait apparue en 1920-30, ça aurait été une bien mauvaise tempête de verglas. Mais on est devenu vraiment dépendant du contrôle de l'environnement par la technologie et c'est ça qu'on devrait remettre en question d'abord par l'architecture, par les variables de l'architecture qui sont la manipulation de la matière tout simplement. Excusez-moi. Et on parle du refroidissement passif ici. Moi, je suis toujours épaté de voir, par exemple, qu'on fait plusieurs projets en collaboration avec la pratique, de voir qu'on nous donne un projet, une école dans laquelle la qualité d'air et la question du confort thermique n'est pas satisfaisante selon les normes. Et la première solution, ce sera de mettre un système mécanique là-dedans. On ne pensera même pas d'abord optimiser, justement, ces choses très simples, d'ouvrir et de fermer les fenêtres en temps opportun. Et ce sont des écoles Bronkland, soit dit en passant. Alors, c'est là qu'on éduque à nos jeunes comment se comporter dans les bâtiments dans le futur, là. Qui d'entre vous avait l'occasion dans vos bureaux d'ouvrir les fenêtres? Non, mais c'est incroyable. Alors, c'est vraiment, c'est un vrai problème. Et ça nous est arrivé sur ce campus, à l'Université Laval, lors de consultations, de nous interdire de placer des fenêtres ouvrantes dans des bureaux, parce que, justement, chacun des occupants était considéré comme des délinquants. Pour un gestionnaire de bâtiment, un occupant, c'est un délinquant. Il va laisser sa fenêtre ouverte. Alors, non, mais c'est fort, hein, dans le fond. Et ça, c'est culturel. Et en Amérique du Nord, culturellement, effectivement, on est formé à entrer dans un bâtiment non résidentiel et à être entièrement déresponsabilisé par rapport à sa performance. C'est assez différent en Europe, parce qu'en Europe, ils n'ont pas d'espace, ils n'ont pas d'énergie. Nous, on a plein d'espace et l'énergie n'est pas chère. Alors, c'est vraiment deux mondes complètement indépendants. Donc, comment diminuer cette demande en termes de ressources? Bien, bien entendu, la question de l'espace, le territoire, on commence à comprendre seulement que les fossiles, bien sûr que c'est une ressource non renouvelable pour laquelle on a atteint un certain pic. Mais l'espace, Dieu, l'espace, c'est aussi une ressource non renouvelable extrêmement importante. Comment fait-on pour étaler la ville comme du beurre d'arachide sur une rôti? C'est assez remarquable. Alors, la question des ressources en termes de couper la demande, bien, ça s'appelle réduire. Réduire, réduire, effectivement, cette consommation d'espace par tête d'habitants dans les bâtiments, réutiliser d'abord les structures existantes, les recycler, densifier absolument, mais pas densifier n'importe comment. Il ne s'agit pas de faire des tours partout. On veut quand même avoir cet accès au solaire. Et je suis assez intéressé de parler avec ces gens ici qui sont en droit. J'aime vraiment le lien entre le droit et l'environnement. Mais, effectivement, le droit au solaire est un droit fondamental. Certaines villes ont légiféré là-dessus. C'est-à-dire que quand tu construis un bâtiment, tu ne peux pas faire d'ombre pendant au moins deux heures dans une journée sur un bâtiment voisin parce qu'il a le droit, ce bâtiment et ses occupants dans le bâtiment, d'avoir recours au solaire passif et à l'éclairage naturel. Bien, c'est fort, là. Ça peut changer complètement le visage de la ville. Alors, et en termes de matériaux, bien sûr, minimiser les normes de lave, réutiliser, recycler, bien, c'est le jargon, c'est la chose habituelle. Bien, en termes d'eau, la ressource en eau qui est tellement importante et on est dans le monde, au Canada, les plus grands consommateurs en eau, bien, c'est majeur. Moi, je suis toujours inquiet quand je vois, par exemple, à la ville de Québec, qu'on a construit ces immenses bassins de rétention le long de la rivière Saint-Charles. Si vous avez la chance de voir la chose, ce sont des cathédrales de béton dans lesquelles il y a une quantité incroyable de gaz à effet de serre qui ont été produits pour créer des réservoirs d'eau de ruissellement. Alors qu'un simple programme de végétalisation des toits, des bâtiments à toits plats, aurait fait l'affaire. Du coup, on aurait augmenté la biodiversité de la ville parce que tout à coup, les insectes, les papillons auraient pu revenir. Donc, ça prend des moustiquaires, bien sûr, dans les bâtiments à partir de ce moment-là. Mais ça réduit l'effet des lots de chaleur, donc la climatisation des bâtiments. Donc, c'est gagnant-gagnant sur toute la ligne. Alors, moi aussi, je dis, soyons optimistes par rapport à la chose. Il y a beaucoup de barrières, mais la solution, ce n'est pas de répondre aux problèmes des changements climatiques par encore la technologie. C'est de changer nos façons de faire pour améliorer les choses. Donc, c'est vraiment gagnant-gagnant, surtout à tous les points de vue. La question de l'efficacité, l'efficacité, donc, on augmente l'efficacité par deux. Bien ça, là, on est des kings. Le Canada, là, des bâtiments efficaces, là, où la technologie est efficace, on est des kings. On n'a pas de problème à produire de la géothermie avec des coefficients de performance, hein, de deux, trois, quatre, cinq même. Donc, pour chaque unité d'énergie que tu livres, ça t'en donne cinq. Comparativement au chauffage électrique qui fait un, un. Le gaz, c'est 0,8 pour un. Alors, un pour 0,8. Donc, l'efficacité, oui, mais est-ce que la technologie pourra répondre à la question? À mon avis, non. Il faut absolument couper la demande d'abord. Avoir des systèmes efficaces, oui. Moi, j'ai vu trop souvent, hein, des gens, lors de consultations, qui nous disent, « Hé, on va avoir la géothermie dans ce bâtiment-là, on va avoir plein de points libres, là, tu vas voir, on va sauver plein d'énergie, mais on continue à faire un bâtiment, une enveloppe, excusez-moi, un peu stupide. » Mais c'est con, parce que le système géothermique aura, sera trop dimensionné de, possiblement, le double. Ça coûte une fortune. Et au bout de la ligne, personne n'est gagnant, là. La difficulté de la réponse technologique à la question de l'architecture durable, c'est qu'il y a toujours un effet de rebond, quelque part. Donc, en économie, on comprend ça. Plus un système est efficace, plus on le consomme. Donc, la géothermie est tellement performante, bien, qu'on va la mettre n'importe où, dans un bâtiment qui est mal conçu, et on ne sera pas très gagnant au bout de la ligne. Même chose sur les véhicules, hein. Donc, oui, tout le monde a une Prius, maintenant. Bon, bravo. Autrefois, vous étiez quatre dans la voiture, puis vous faisiez 15 litres au 100 kilomètres, et vous êtes seul dans une voiture qui en fait cinq. Qui est gagnant? Personne, finalement. Alors, l'effet de rebond en architecture existe vraiment, et c'est dommage. Et moi, bien, il y a plusieurs qui ont tendu la main ici, là, des ingénieurs en civil, en mécanique, en eau. Bien oui, il faut travailler ensemble, l'école d'architecture et vous, là, absolument. Et si l'EDS sert à ça, c'est fantastique. Alors, en amont de l'efficacité, il y a, bien sûr, l'architecture et de couper cette demande. Et ça, c'est culturel, c'est social. Donc, oui, bon, au niveau de l'éclairage artificiel et naturel, bien, il faut faire le pont entre les deux. Il n'y a rien, aujourd'hui, ici, qui empêchait cet auditorium de ne pas avoir d'éclairage artificiel. Rien. On aurait pu éclairer de façon ambiante, très simplement, cet auditorium. On aurait pu, bien sûr, aussi, avoir un système de ventilation hybride qui aurait fait en sorte que, pendant un bon bout de temps, et jusqu'à maintenant, possiblement, il fait cinq degrés à l'extérieur, on n'avait pas besoin de climatiser ici non plus, là. Ça prend seulement un petit peu d'intelligence, là, au bout du clavier. C'est de la matière grise, c'est du contrôle, c'est bête. Et la question qui se pose, vraiment intéressante, d'un point de vue du contrôle et de la technologie, dans ce domaine-là, c'est pourquoi, finalement, les habitants dans les bâtiments que l'on dit intelligents, tout le monde parle d'architecture verte intelligente, la façade intelligente, le bâtiment qui bouge tout seul, qui s'adapte, bien, pourquoi les habitants dans ces bâtiments-là ont toujours l'impression d'être stupides? Mais c'est vrai! Je veux dire, on a tous dans nos maisons un échangeur-récupérateur de chaleur, il y a trois positions, puis il y a à peu près 80 % qui l'utilisent mal. Ils ne comprennent pas que s'ils font un changement d'air complet en hiver, que ça va mal. Mes beaux parents l'ont fait. Mais bon, alors, la question des contrôles, c'est vraiment intéressant, et les gens vont comprendre une technique passive. Tu ouvres la fenêtre, tu la fermes, tu as compris ce que tu as fait. Tourne un bouton sur le mur, tu ne sais pas ce qui se passe. C'est pour ça qu'en anglais, il y a on et off sur les interrupteurs. Non, mais alors, la question des contrôles est vraiment intéressante. En termes de ressources, alors, il faut savoir, il faut absolument, d'un point de vue des architectes, arriver de façon critique à comprendre d'où viennent ces matériaux qu'on installe dans le bâtiment. On le fait de façon beaucoup trop aveugle. Donc, comment on extrait les matières premières? Comment on produit les matériaux qu'on mettra dans le bâtiment? Et comment surtout minimiser cette manipulation de la matière première pour éventuellement pouvoir la récupérer? On est entouré ici, là. Tout ce qu'il y a autour de nous, aujourd'hui, c'est du stratifié, là. Alors, dans 50 ans, quand on refait l'amphithéâtre ici, là, ça va au dépotoir. On ne peut pas récupérer tout ce qu'il y a là. Tout est collé. Il n'y a rien à faire. Alors, ça change complètement la façon de voir l'artefact, la chose qui est l'architecture, mais aussi les objets qui sont autour de nous. Et ça amène à la question de la préfabrication. On peut, aujourd'hui, grâce à la préfabrication, vraiment optimiser, donc rendre très, très, très efficace l'industrie de la construction. Et on ne parle plus de la préfabrication des années 70, là, où par la préfabrication, on entendait que tous les bâtiments sont pareils. On fait une pièce et puis on la met partout, là. Donc, préfabrication, avec les découpeuses numériques, ça suppose encore une très grande diversité, liberté du créateur, mais une très grande efficacité. Et sachez, là, que pour chaque cinq étages que l'on construit en Amérique du Nord, on en met un étage au dépotoir. Et ça fait mal, là. En Europe, ils sont un peu mieux. C'est un étage à chaque dix étages. Mais c'est quand même pas rien. Donc, il y a beaucoup, en termes d'efficacité, il y a des choses ici à comprendre qui sont vraiment très intéressantes. Et donc, si l'assemblage est intelligent dans les bâtiments, ça nous amène à la question de la déconstruction. Hé, ça, là, ça brasse un architecte, là, pas mal, hein, parce que le côté narcissique de l'architecture revient à la course tout le temps. On fait, on donne une œuvre, hein, on donne une œuvre aux gens. On la voudrait éternelle, mais par la question de la préfabrication et du côté du cycle de vie, il faut apprendre à déconstruire l'architecture à la fin du cycle de vie pour la reconstruire autrement. Donc, tu ne seras pas là éternellement, là. C'est fini, ton petit mois, là, avec l'architecte avec un grand A. Alors, ça change les choses énormément. Alors, on arrive à l'architecture, donc, 0.05, donc, l'architecture du 5 % par rapport au 40 %. Et là, on peut mettre les renouvelables, hein, du solaire, de l'éolien, du solaire actif et le reste, mais seulement à ce moment-là. Et là, le soleil, il peut nous aider vraiment à atteindre nos objectifs. Alors, c'est un facteur 8, hein, de 40 % à 5 %. C'est pas rien. Alors qu'on nous demande de couper nos émissions de gaz à effet de serre de facteurs, justement, de 4 à 10, hein, dépendamment des pays. Alors, et je passe rapidement sur les ressources renouvelables, mais bon, tout ce qui est matière organique est vraiment très intéressante en architecture, et malheureusement, j'ai pas le temps d'en parler. Merci. So, I have a lot to say in a short period of time. You all know this definition, I hope. But here's another way to think about sustainability. It's our shared responsibility and opportunity for improving quality of life for all now and for future generations. So, in the United States, we focus on the fact that it was really the business sector that first started with sustainability. And the business sector understands that sustainability is smart business, not all of our business sector, but many. And so, we focus on this triple bottom line of sustainability. Now, we have different worldviews in the U.S. I apologize to you and to the rest of the world that we aren't moving faster on sustainability and that we aren't better leaders. But in the meantime, there's a lot of good that's going on. One of the things we found is that in order to talk to our tea party, which is an adventure, I'll tell you, it's important that we talk not just about social well-being, and we can't use the phrase social justice at all, because to them that means increased dependency on the government, and that's unhealthy for people, that instead we talk about preparing people to participate in democracy. What do you need to prepare to participate in democracy? Well, you need a roof over your head, and you can't be hungry, and you need access to good education. Oh, my goodness. Some of the pieces of social justice. So, this is a definition I love. It comes from one of the World Summits, that education for a sustainable society enables people to develop the knowledge, values, yes, everything we do in the classroom is a value choice, so we might as well be explicit about what we bring into the classroom and the values it represents. Knowledge, values, and skills to participate in decisions that will improve quality of life now without damaging the planet. For the future, let me go back to the word decisions. I've been in higher education for 32 years as a professor of renewable energy technology, energy management, and sustainability. Before that, I owned an energy company, and then came to the college so I could give it away to the community and catalyze change. And the whole time I've been in higher ed, the emphasis has been on critical thinking. Do you have that emphasis here, too? We're going to produce critical thinkers. So, have you ever been in a meeting or at a dinner, and the person sitting next to you goes on and on and on about what we need to do to make the world a better place? And they may actually have a good analysis, and you know they're not going to do anything. Do you know people like that? Raise your hand if you do. We have created those people in our higher education institutions. They're good at analysis. They could get all A's in their classes. They're good critical thinkers. They don't know how to make change. They waste a lot of time in meetings. Now, not all our graduates are like that, but many of them are, and many of us are like that. This is not a time for that. We cannot afford to graduate. I have a name for those people, armchair pontificators. Armchair pontificators? I'd love to hear that in French. But we can't afford to graduate one more armchair pontificator. We need to graduate people who are systems thinkers who can be effective change agents. So there's really only two things we need to do to create a more sustainable future. This comes from a diagram my colleague and I created for the National Science Digital Library. What we do in education is in the middle, and there's a lot more in there, of course. You know research and critical thinking is in there. But there's only two things we need to do. We need to change our private choices. In the U.S., we have less than 5% of the world's population. We're consuming 25% to 30% of the world's resources. It's absurd. And we also need to change our policies and our regulations that are outdated, that are geared towards subsidizing the consumption of fossil fuels and producing toxins and creating a lower quality of life. In some ways, there are other regulations we need to keep because they are good. So it's about being selective to get rid of outdated regulations and policies so we can create a sustainable future. If we do those two things, we change our private habits and our public policies, which includes governmental policies and organizational policies, we will get to more sustainable communities. Why is ecosystem on the outside here instead of part of a triple bottom line? Because everything we do is in the context of our ecosystems, as you know. You just used an ecosystem service. You just breathed. And it's not fully costed into our economy. So we have some great things going on in our government in the U.S., believe it or not. It doesn't get a lot of press. We've had an education sustainability summit with people from all over the country. We did, and it only took six of us, six of us representing organizations, but to call the White House, connect, build relationships, and say, we need a green ribbon schools contest for all of the K-12 schools in the country. They looked at it. They said, hmm, that's not politically difficult. And next month, we announce our green ribbon schools winners. But more importantly, we've had over 33 of the states all contributing, and their school districts contributing, to be more green and sustainable schools. So it's looking for where the leverage points are where you can shift the societal norms. Let me say that again because it's so important. It's looking for where the leverage points are so you can shift society. So also, we've got standards, believe it or not. In our career pathways, we have multiple career clusters that now have green and sustainability in their standards, and those will be issued in June. We also have multiple federal agencies, where even though Congress is having trouble making decisions and moving forward as a group, our federal agencies have a lot of ability to do that. So we've got many federal agencies that are funding sustainability, which is good. Not enough, but it's going on. One of the projects I'm a part of is, you know, STEM, STEM is here too, right? Science, technology, engineering, and math. We've received money and three-year project, and we work with the professional associations of the faculty to come together to include sustainability into the high-enrollment freshman and sophomore-level courses, as well as upper-level courses. So we have multiple projects coming out of that. One is to get sustainability into the textbooks. So any of you here who are faculty, who would like to be a reviewer or a subject matter expert for McGraw-Hill or Cengage or other textbook publishers, they are collecting names. I can give you the website. You can come and you tell us how you're putting sustainability into your course. We'll get that into a textbook that will affect 100,000 students per semester instead of the number that you're teaching. Oh, and they pay you for it. So it's looking for those leverage points again. Where can you have high impact with your efforts? We've had an executive order, too, from the White House that's gotten some done but not enough. So I'm president of this U.S. Partnership for Education for Sustainable Development, and we go to mainstream national organizations, and we say to their leaders, you have a unique and important role to help create a sustainable future. We can't imagine doing this without you. And we convene these national organizations, and we don't say, would you like to do this? Don't ask that question. In two to three years of meetings and votes, we say, how can we help you start your sustainability initiative? How? And then they immediately start thinking how. We give them information, they start, and then we communicate their efforts. So we have multiple sector teams of our society through the U.S. Partnership, and, of course, we're not the only one. There are so many great organizations. We have 400 partner organizations, but there are many more. We have sector teams in communities, business, faith-based organizations, higher education, K-12, and youth. And so we're convening these national leaders and catalyzing sustainability initiatives in all of those sectors. Higher education is taking a leadership role in the United States. So what does that look like? If you come from a higher ed institution, do you have a sustainability committee at your institution? Raise your hand if you do, please. Okay, so if you don't, or in another organization, you can look at this as the components for your sustainability committee. Have somebody in each of these areas. So in the U.S., there's a fairly deep implementation of sustainability into the core mission and planning, into the curricula of the institution. And that means into the core outcomes for all degrees, as well as into minors, as well as into certificates, as well as integrated in across the curricula, as well as community outreach and partnerships. So we help to educate the public into our student life so they can live more sustainably and develop better habits in our purchasing. And it's not just green. It's also socially just. We will, you know, not buying things from sweatshops, et cetera. And research, of course. Operations, very similar to what you saw, although I was trying to understand it. But from the slides that I can read, it looks like very similar things that we're doing on campuses. And also professional development. We do a lot of professional development with our faculty and our staff throughout the country so that they see the role that they can play in this. So the key thrust and outcome is that sustainability learning outcomes are 21st century learning outcomes. And that everybody needs them, students, staff, community members, so they know how to and can choose to be more environmentally, socially, and economically responsible in their multiple adult roles. Personal life, work life, community member, interacting with their government. You know why it's such a high priority, right? Professor Reese was great at that. But what people don't know is there are solutions. We don't know what they all look like. But we know that there's a lot of pieces to those solutions already out there. And please, please, when you teach sustainability, do not teach doom and gloom. Do not teach doom and gloom. That's not fair to put on to our students. It's not fair to put on to our public. Besides, it's not effective. They shut down. So you have to focus on the solutions and let the students be part of creating the solutions. So they can build a self-concept of, I can help fix this. Let me say that again. If you only take one thing away from me today. The learning activities should be around creating solutions. The research project should be not about assessing the extent of the problem. We know we're in deep trouble. It should be around creating the solutions so students develop the skills and the self-concept that they can help contribute to a better society. The core pedagogy for this is not just education, not just critical thinking, not sitting around and doing research. It's education with action. Action research. Engaged scholar. Catalyzing sustainable communities as academic assignments. So I was just at Yale two weekends ago at a U.S.-Canada summit, and there was a woman from your Association of Municipalities in Canada, and she said, we want to do so much to reduce our greenhouse gas emissions, to reduce our toxins, to help people live a more sustainable lifestyle. We don't have the staff. I said to her, if we could hand you college students who for their academic assignments were working with you on real world projects, would you like that? I would love that, she said. So think about your learning assignments. Reorient them to be real world, to be about creating solutions. Because if we only give them a poster like this, you have to add to the right-hand side, and there's a lot we can do about it. And that's what we're here about at this higher ed institution, is learning so we can do about it, and doing while we're here, giving students a chance to practice being change agents. Because you know it doesn't always work when you try to make change. As my mother would say, what made you think this was going to be so easy? You have to be willing to try multiple times. And when a student tries to make the world a better place, and it doesn't work, they have an opportunity to learn from it, and to build resilience, and develop coping skills, and emotional intelligence to be a lifelong change agent for a better society. This means that some of us need to get over our cynicism. In higher education, we are in privileged positions, privileged positions. And if we walk into the classroom as cynics, not willing to take action to make change, but only to write about it and put it in a journal that only a few people read, that's the old, outdated model of higher ed. We need something different than that today. So that means we have to change how we behave. And change is uncomfortable. Professor Zients from Stanford University did a great stream of literature to show, a great stream of research. Change is uncomfortable. So you want to make the world a better place? Let's get comfortable with being uncomfortable. Get uncomfortable. Help your students be uncomfortable. We have all sorts of national networks that we've created. I'm not going to spend a lot of time on those. So I'll point them out to you, and I assume this will be posted somewhere, and you can go in and link to it. So we have all sorts of national higher ed associations. They include the professional associations for presidents, academic officers, student life, boards of trustees, facilities, business officers, planners, all working together nationally and also helping their members. You know, we have over 4,000 universities and colleges, so we're working with all of them to help them move forward. We have a resource center there. Much of it would be applicable to your work. Send us what you're doing so we can post it in our resource center too. We also have the academics. So we put together the disciplinary societies for all of these disciplines plus more. And they have been coming together for the last six years. You know, your faculty go to their disciplinary meetings, bring sustainability to them. We're working on getting it into textbooks, into changing promotion, tenure, and accreditation requirements. Very exciting area, by the way. Informing legislation and policy and educating the public. And changing the identity of what an academic is. So it's not just about research that goes into a journal, but it's actually about engaging in behaviors that will create a more sustainable society. The resources page there is delicious. As academics, if you do nothing else from what I've said, go to this website, click on resources, and scroll down the page to see what we've compiled for you. And there's going to be much more soon. I could go through the learning outcomes. What are the core learning outcomes for sustainability? But I don't have time. They match Sweden's and Mexico's in the U.S. We did a comparative analysis. I've already talked about the need to create people who are change agents, who move from cynicism, apathy, and fear. Here's a list of change agent skills. Go to that link. See what it takes to be an effective change agent. Build it into your courses. Build it into your reflection exercises. And students are already powerful. They're pushing the system, thank goodness. Empower them to do it more. And I could tell you about amazing things that students are doing in the U.S. You have amazing students here, too. I hear the stories. But they're involved in all sorts of items, from just changing choices on campus to actually hiring new faculty. When the budgets got tight, University of Wisconsin-Eau Claire students said, we want sustainability-oriented faculty. We will do a sustainability fee, and we're hiring faculty with it. It's amazing what students can do. This comes from a model of professional development for faculty. From the U.S. Partnership, we go and do faculty and staff development a lot. This model takes somebody who's like, oh, sustainability, not me. And then with a half-hour exercise that, oh, I get it. I can do this. Oh, and I want to work with you on it, and you on it in different disciplines. That's what you want a good faculty development session to do. You can read this about what we do. Do you know about the American College and University President's climate commitment? Over 650 college and university presidents who've made a commitment to eliminate greenhouse gas emissions, to get off of burning of fossil fuels, major, and has made a real impact on policy. So work with your other partners and stakeholders and motivate the public to take action. Convene, colleges and universities can convene all of the stakeholders to envision and act on building a sustainable economy with economics as if people mattered. We have some stellar examples in the U.S. And we could talk more about how do you create the systemic change, but I don't have time. One of the key groups is educate the businesses about what they can do. And also educate your students to be assertive and entrepreneurial so they can walk into the businesses and show them what they can do. We can choose a sustainable future, but we have to take bigger steps than the ones we're taking now. I know that we're not perfect in the United States. Believe me, I know, and I apologize again. But in the meantime, we do have power to make a lot of change. There's something called scaffolding. When the present system is dysfunctional, instead of pushing against it with all these vested interests, you build another system that makes more sense. You scaffold up another system. It pulls from parts of this system, and then it gets strong enough that the other system can fall away, and this one becomes the new societal norm. That's the plan we're working on. I bet you are, too. Here's my email. I want to honor you for all the wonderful work you've already done. Even more so, I want to congratulate you for what you will do in the future. Let your enthusiasm show it's contagious, and thank you. Thank you. I'm a professor of law of environmental law. So, the reflection on the beauty of the energy development is part of my daily life, and in research. In fact, it's my研究s projects that are more or less systematically in my teaching. Mon ambition en tant que chercheur est de jeter un regard critique sur le droit actuel que nous, on appelle le droit positif, le droit posé. Ça n'a rien à voir avec le droit négatif. Et donc, c'est à travers, en fait, l'aune fournie par le concept de développement durable. Donc, l'apprentissage de la recherche en droit au cycle supérieur me semble l'occasion la plus propice pour saisir tout le potentiel critique du concept de développement durable. Mais comme les étudiants sont alors plus dans une situation d'apprenti chercheur, je vais me limiter ici à la situation d'enseignement en classe. Toutefois, dans la recherche comme dans l'enseignement, prendre le développement durable comme l'aune à laquelle est mesuré, en fait, le droit n'est pas sans poser problème, puisque qu'est-ce que le développement durable, n'est-ce pas? Donc, comme le regard critique sur le droit sera guidé par ce concept, il faut bien le définir. Et cette définition sera ensuite cruciale parce qu'elle va déterminer le regard qu'on posera sur le droit. Et cette définition est tout sauf évidente, en fait. Alors, impossible de passer à côté de la définition Brundtland qui décrit le développement durable comme un mode de développement qui permet de répandre aux besoins du présent sans compromettre la possibilité pour les générations à venir de satisfaire les leurs. En fait, plusieurs textes, presque tous les textes intègrent cette définition d'une manière ou d'une autre. Plusieurs textuellement, comme par exemple la loi québécoise sur le développement durable, d'autres apportent quelques nuances sans que ça fasse une phrase complètement différente. Évidemment, on peut se faire une idée très générale de ce que ce mode de développement caractérise, mais on convient que la marge interprétative est plutôt large. Donc, c'est avant tout le résultat qui est circonscrit en termes vagues toutefois, alors que les moyens pour y parvenir ne sont pas mentionnés et surtout, on ne mentionne, on ne prescrit aucun comportement spécifique. Alors, ce caractère flou soulève des difficiles questions. Il a fait couler beaucoup d'encre dans la doctrine juridique. On s'est notamment demandé si le concept de développement durable était un principe juridique, donc un principe normatif qui impose quelque chose, une discussion que je ne vais pas approfondir ici par ailleurs. Mais clairement, le flou a aussi des avantages comme celui d'être instrumental à la capacité de ce principe de rallier les acteurs de tous les horizons par-delà les allégeances socio-économiques, les idéologies politiques. Car après tout, il exprime la vertu et qui peut être contre la vertu, surtout si l'énoncé nous laisse la possibilité d'interpréter la vertu à notre guise. Le potentiel rassembleur de concepts se vérifie empiriquement par des renvois omniprésents au développement durable et les connotations positives de ce concept associé à la liberté interprétative font donc partie de sa force. Alors cette liberté interprétative est aussi en lien direct avec la prolifération des travaux d'exégèse qui s'évertuent à mieux définir ce que signifie développement durable et les angles sous lesquels on peut s'y attaquer semblent inépuisables. Alors que les travaux sont infiniment plus nuancés que ce que je peux vous présenter ici et même d'ailleurs dans un cours de droit, il me semble néanmoins utile d'opposer deux modèles d'explication qui permettent de présenter deux approches complètement différentes aux antipodes en fait et aux conséquences très différentes. C'est à ces deux modèles que je confronte en fait mes étudiants en espérant qu'ensuite on pourra avoir une discussion. Donc le premier modèle est celui que vous connaissez, qu'on a déjà vu aujourd'hui sur plusieurs autres diapos, c'est celui du triangle ou des piliers, des trois piliers intégrés. Ce modèle d'explication correspond à l'interprétation dominante et se retrouve dans tous les grands textes juridiques et politiques du développement durable, tant au niveau international qu'au niveau interne. Il met l'accent sur l'équilibre de trois aspects, l'économique, l'environnemental et le social. L'innovation repose en fait sur l'impératif d'intégration, d'intégrer ces trois aspects dans les processus décisionnels. Quel est le message lancé par cette conception du développement durable? Que nous pouvons avoir tout à la fois. Nous pouvons avoir une croissance économique, des sociétés prospères et nous pouvons avoir un environnement sain. C'est rassurant. Nous n'avons pas besoin de mettre en question l'éthique de notre modèle socio-économique. Il faut certes changer un peu nos façons de faire puisqu'il faut intégrer ces trois aspects. Mais aucune rupture n'est nécessaire avec le modèle socio-économique qui a fait notre richesse, du moins ici dans l'hémisphère nord, et qui explique certainement aussi nos problèmes environnementaux. Alors, en reproche à cette interprétation qu'elle promeut en réalité une version très faible du développement durable, malgré cela, ou peut-être en raison de cela, elle est dominante dans le discours actuel. Elle est associée à l'éthique environnementale anthropocentrique pour qui la conception du rapport homme-nature est centrée sur l'homme et ses besoins. Les besoins pertinents, faut-il le rappeler, sont les besoins immédiats de l'homme présent. Ceci montre, en fait, que l'idée de pérennité, de durabilité peut facilement être perdue de vue et mettre cette conception en porte-à-faux avec l'objectif déclaré de préserver la capacité des générations futures à subvenir à leurs besoins. Voilà pourquoi certains rejettent cette interprétation tout simplement comme erronée. Alors, il est utile d'opposer à ce premier modèle d'explication un modèle qui est beaucoup plus marginal, celui du cercle concentrique, modèle qui considère que la finalité du développement durable est une société ébanouie, que le moyen est l'économie, mais que la condition de tout ça, c'est l'environnement. Alors, cette interprétation opère une hiérarchisation des aspects, contrairement à l'autre qui les traitait sur un pied d'égalité. Elle nous rappelle que l'économie et la création de richesses ne sont pas une fin en soi, mais un moyen au service d'une finalité hiérarchiquement supérieure, la société épanouie. Et surtout, et c'est ce qui la distingue du modèle précédent, elle nous rappelle que l'environnement est le cadre de tout, ou de l'intégrité écologique, de la pérennité écologique, dépend la pérennité des deux autres aspects. Donc, cette pérennité écologique devient une sine qua non, finalement. Il s'agit d'une interprétation du type écocentrique, donc centrée sur la nature. Et cette vision écocentrique met au défi toutes nos certitudes. Il faut revoir, par exemple, notre éthique environnementale, redéfinir notre rapport à la nature. Notre responsabilité classique s'étend aux humains. L'environnement n'est pris en compte que par le détour des besoins de l'homme. Or, si l'environnement devient ou est envisagé comme la base et la limite de nos activités, notre responsabilité morale doit aussi s'étendre à la nature. Il faut repenser notre modèle socio-économique, qui est bâti sur la croissance économique, qui carbure à la création de richesses aux dépens de l'environnement, qui se nourrit de la consommation à un point tel que la surconsommation est devenue un gage de stabilité économique. Et il faut, et c'est ce qui m'intéresse surtout, et j'espère toujours que c'est la même chose pour mes étudiants, il faut reconsidérer notre système juridique. Le droit classique régule, en fait, des rapports entre personnes. Alors, c'est tout un défi théorique d'imaginer le droit pour réguler autre chose, soit nos rapports à la nature, la flore, la faune, les paysages, ou à des humains qui n'existent pas encore, les générations futures. Cela nous force de réfléchir en termes de fiducie, alors qu'il n'est pas du tout évident de déterminer qui peut légitimement assumer le rôle de fiduciaire. Pour se faire l'avocat de la nature et des générations futures, il faut bien déterminer les besoins de ces clients particuliers. Or, nous sommes tous déterminés par notre constitution humaine et notre ancrage dans notre temps et dans notre espace. Des idées existent néanmoins. Un exemple québécois est le concept de l'État fiduciaire, intégré récemment à la nouvelle loi sur l'eau, concept qui nécessite toutefois d'être approfondi et d'être poussé beaucoup plus loin. Un exemple au niveau international est l'idée d'Ombudsman énoncée dans l'avant-projet de la déclaration finale de Rio plus 20. Alors, ce sont des signes encourageants, mais on est encore au stade embryonnaire, puisque l'articulation exacte manque pour le moment. Au regard de ces deux modèles d'explication du développement durable, quelles conclusions s'imposent ? Eh bien, le modèle anthropocentrique amène certainement un changement de discours, mais le changement d'approche est plus difficile à cerner. Il réside dans l'intégration des trois aspects. C'est certes intéressant, ça nous fait sans doute avancer, mais il ne faut pas méprendre l'intégration pour la durabilité. Ultimement, donc, cette conception du développement durable risque d'être insuffisante pour amener un vrai changement. À l'inverse, la conception éco-centrique du développement durable est en rupture claire avec nos modèles éthiques, socio-économiques et juridiques en étant centrée sur la durabilité. Ainsi, elle forcera un regard critique beaucoup plus sévère sur le droit que son pendant anthropocentrique. Elle se présente comme un véritable changement de paradigme. D'où l'intérêt de cette conception pour articuler une critique du droit. Les questions qui sont ainsi soulevées sont notamment les suivantes. Le droit sert-il actuellement le développement durable tel qu'on l'a défini ? Comment faudrait-il changer le droit pour qu'il respecte les impératifs du développement durable ? Ce n'est pas du tout évident de répondre à ces questions-là. Même les précisions des modèles d'explication sont en fait trop générales pour d'être dans un grand secours. De plus, d'autres questions beaucoup plus fondamentales poindront inévitablement. Le droit peut-il être à l'avant-garde du changement ou est-ce qu'il est nécessairement à sa traîne ? Autrement dit, quel rôle joue le droit dans notre société ? Comment est-ce qu'il est formé ? Il faut distinguer le niveau interne du niveau international. Quel rôle revient au juriste ? Avons-nous une responsabilité particulière ? Alors, qu'est-ce qui justifie cette démarche pédagogique et à quel défi est-ce qu'elle se heurte ? Je pense que notre mandat de formation universitaire est triple. Ma vision de l'université est sans doute empreinte de l'idéal de formation de Humboldt qui a laissé une marque durable dans le système d'éducation allemand duquel je suis du moins en partie un produit. Alors, l'unité de l'enseignement et de la recherche est le principe de base de la conception humboldtienne de la bille, donc un terme que le mot formation ne rend en fait qu'en partie. L'objectif du processus d'érudition est d'amener l'étudiant à devenir un individu intellectuellement autonome. Or, pour atteindre cet objectif, le professeur ne peut se limiter à enseigner ce qui est connu, mais doit aussi pousser les frontières du savoir plus loin et surtout faire participer ses étudiants à cette aventure. Autrement dit, Humboldt s'oppose à une formation au sens du training anglais qui prépare les étudiants à faire leur entrée dans une profession. Il défend l'idée de la «bildung durch Wissenschaft », formation et érudition par la science. Quels sont dans ce contexte les trois mandats de l'université ? Le premier est sans doute de favoriser la compréhension, et à ce titre, la contribution à la formation professionnelle fait certainement partie des mandats de l'université, puisque nous vivons dans une époque où la qualification demandée à ces techniciens du savoir justifie en fait une formation au plus haut niveau. Ainsi, l'étudiant en droit doit, donc bien sûr, au terme de sa formation, comprendre le droit, maîtriser ses outils, être capable de raisonner en droit. Mais notre mandat va plus loin et inclut la responsabilité de former des personnes capables de raisonner de manière autonome, de prendre du recul, de questionner, de montrer ultimement des pistes de solution. L'étudiant doit donc développer aussi sa capacité de formuler des doutes. Comment l'amener là ? Pour ce qui est des étudiants en droit, en les poussant à replacer le droit dans le contexte des défis et sociétaux. Le droit est un outil pour composer avec ces défis-là. Mais avant qu'ils puissent s'en saisir, il faut identifier les défis et il faut aussi identifier les valeurs qui sous-tendent ensuite les solutions juridiques. Or, la formation en droit semble parfois compromettre la capacité de voir les défis autrement que par la lentille bien limitée du droit. Je constate en effet que quand les étudiants arrivent dans leur cours au début de leur parcours, ils posent beaucoup de questions inspirées du gros bensin, de leur regard extra-juridique en fait. Ils acquièrent le regard de juriste dans leurs études, mais il me semble parfois que c'est au prix de perdre ce regard extra-juridique. Alors, la formation semble favoriser la conception selon laquelle le droit est une donnée inaltérable. Amener donc les étudiants à regarder au-delà du droit est d'autant plus important. C'est ainsi que l'on découvre de nouvelles façons d'entrevoir les règles et c'est ainsi que l'on fait naître le doute. Ce doute doit cependant faire évoluer la réflexion et les solutions pratiques. Le troisième mandat de l'université, c'est à mon avis le plus important, et donc de développer chez l'étudiant la capacité de formuler la critique, et j'entends la critique constructive. D'accord. La crédibilité de toute critique dépendra entre autres de sa cohérence interne, donc apprendre à se doter d'une aune et de constamment mesurer ses critiques par rapport à cette aune, est un exercice de logique et de cohérence dont les bienfaits dépassent, j'en suis certaine, leur application dans un domaine particulier du développement durable. Et ensuite, pour bien saisir la portée pratique potentielle de la critique, il est impossible d'ignorer son contexte pratique. Le droit n'existe pas dans l'abstrait. Son contexte social influence sa formation, son interprétation, son application. Cet enchassement social détermine aussi les contraintes imposées à toute tentative de tirer au plan pratique les conséquences de la critique formulée en théorie. Alors, tout ceci pour dire que l'enseignement critique du droit fait partie de la stratégie de s'approcher de l'idéal humboldtien d'une érudition qui n'est pas cantonnée dans les aspects théoriques d'une discipline donnée. Bien sûr, le recours au développement durable aux fins d'enseignement critique du droit n'est pas exempt de difficultés pratiques. Elles sont principalement de deux ordres. Elles sont d'abord liées à la matière. Chaque cours a sa matière essentielle qu'il faut absolument enseigner. En droit, c'est le droit positif, le droit actuel, celui que le juriste utilise dans sa pratique. Le droit de l'environnement est vaste et très éclaté. Donc, le cours de droit de l'environnement sert avant tout à donner un aperçu intelligible de cette matière. Le doute et la critique peuvent donc facilement être perçus comme le luxe quand on n'a pas le temps de se payer. Ainsi, je me suis souvent limitée à introduire des concepts de développement durable et ensuite de renvoyer sporadiquement à des rapports plus ou moins cohérents entre une règle donnée et le développement durable. Un autre défi est lié à l'auditoire. Donc, les étudiants qu'on a devant nous. J'observe en effet une certaine réticence chez nos étudiants lorsqu'il s'agit de remettre en question une règle ou une solution juridique. Faut-il blâmer la formation que nous dispensons peut-être en partie, tout comme d'ailleurs la nécessaire socialisation qu'impose l'entrée dans une des professions juridiques. Mais il me semble qu'il y a autre chose. Le chamboulement, la mise en question, les grands principes du développement durable comme l'équité, la modération, ce sont aussi des éléments qui ont une connotation politique. La critique à travers la conception éco-centrique du développement durable, même aux fins d'exercices intellectuels uniquement, peut donc facilement être perçue comme, au fond, une discussion politique qui n'a pas sa place dans un cours de droit. D'autant plus si l'étudiant vient pour le droit positif ou parce qu'il faut bien prendre quelques cours d'un certain profil donné ou encore parce que ce cours fit dans son agenda. Alors parfois on marche sur la corde raide, il arrive que la réticence prenne le dessus, que la discussion ne lève pas, alors que d'autres fois ça fonctionne à merveille. Certains groupes perçoivent bien les buts de l'approche critique et comme personne n'est obligé à épouser les préceptes, la discussion est parfois des plus intéressantes. Enfin, il ne faut jamais sous-estimer la difficulté des étudiants à inscrire la réflexion critique dans le regard de l'analyse juridique. Certains interprètent la réflexion critique comme une permission de s'affranchir de toutes les contraintes du raisonnement juridique et donc du cadre disciplinaire dans lequel on devrait ancrer notre raisonnement. Il faut donc être attentif en tant qu'enseignant et ce n'est pas facile parfois de mesurer le degré de compréhension en dehors du contexte d'examen. Alors, malgré les obstacles méthodologiques, disciplinaires ou pédagogiques, j'ai la ferme conviction qu'en tant qu'universitaire, nous avons le mandat et la responsabilité de réfléchir sur ces questions-là. Quitte à ébranler nos certitudes et nos habitudes, notre formation et notre relative indépendance font en sorte que nous sommes bien placés pour être à l'avant-garde de la recherche de solutions. La réflexion doit être plurielle, elle doit être continue et surtout, elle doit se faire avec les étudiants, car après tout, ce sont eux la relève et espérons-le, les porteurs de solutions durables. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada